... Mesdames, Messieurs, bienvenue. Deuxième partie Critique Info. Le regard. Willy Kitobo accueilli en pompe. Les catholiques pleurent les morts de Béni. La mouka Adolfo Mouzito dans la bataille. Urbanisme et habitat. La puce mobile aussi prend pour zéro catastrophe. Ici, les pluies diluviennes. La mouka, le challenge de Mouzito. Mesdames et Messieurs, c'est le forum des arts et puis la prospérité. Vous avez suivi l'actualité. Le président de la République s'est rendu à Zongo. Et à Zongo, là-bas, il a parlé avec les Congolais sinistrés et des messages assez forts. Il a parlé d'abord de l'éducation, mais aussi d'un pont qui va finalement relier ces deux coins. Du pays, disons, il faut le dire, entre Bangui et Zongo, il dit qu'il va créer un pont, ce qui est très bien, mais aussi des infrastructures, des grandes envergures qui vont être construites de ce côté-là. Et c'est là que nous allons finalement interpeller finalement l'autorité de notre République, tout en rappelant aux Congolais qu'il y a eu une pluie qui s'est abattue ce matin. Et cette pluie a fait encore des dégâts innombrables. Et vous allez certainement voir. Une pluie qui a commencé depuis 6h du matin jusqu'aux environs de 11h, 12h, il ne faisait que pleuvoir dans certains coins de la ville de Kinshasa. Le mois de décembre est considéré comme un mois de pluie. Il est important de rappeler à tous ceux qui vont vouloir venir au Congo pendant cette période, apprêtez-vous donc, Joël, apprêtez-vous, pour que vous ne soyez pas surpris par la pluie. Mais il y a un élément important. Le président de la République, à mon avis, vient d'être trahi. Trahi par qui ? Trahi par ceux à qui il a remis la responsabilité de construire des routes. Souvenez-vous, mesdames et messieurs, souvenez-vous, il n'y a pas, c'est là, 6 mois, je parlais de la question des routes et je disais déjà que le danger était là. Je disais et j'annonçais, j'alertais à la population, même au niveau de la présidence. Je disais que les routes n'ont pas été bien faites. Ces routes vont connaître des problèmes avant 5, avant 6 mois. Où sommes-nous aujourd'hui ? L'avenue ex-Boucassa, un état de délabrement, des nids de poules sont en train d'être constitués. La route est en train d'accuser des signes, des signes flagrants de problèmes. Et là, il y a finalement des réparations qui sont en train d'être faites. Mais là encore, on est en train de commettre des erreurs parce que les réparations qui sont en train d'être faites ne respectent pas la norme. Ici, il faudrait des plans de sauvetage de routes. Il faut un mécanisme de sauvetage de routes pour que ça marche. Sinon, ça ne marchera pas. Parce que regardez, toutes les conditions, parce qu'on voit tout de suite qu'il n'y a pas eu une étude approfondie sur la question. Il n'y a pas eu une étude approfondie sur la question, la construction, le délai et la saison. Tout le monde va vous dire, les vrais experts vont vous dire qu'il y a de ces périodes dont on ne construit pas vraiment. et si alors on veut construire dans ces périodes-là, il y a des mesures à prendre pour accueillir la construction en ce moment-là. Parce qu'il y a le climat qui pose un problème. À Kinshasa, il y a beaucoup de saisons de pluie et la nappe frenatique n'est pas assez... Je veux dire, on n'a pas besoin de la chercher longtemps. Elle est là. Vous n'avez même pas besoin de faire 2, 3, 4 mètres, vous avez de l'eau. Même pendant la saison sèche, il suffit de creuser un peu, vous trouvez de l'eau. Donc, si déjà la nappe frenatique est comme ça, ça va être difficile pour vous de vous en sortir si vous n'arrivez pas à comprendre certaines choses. Certains éléments, des conditions assez fondamentales ont été bafoués, tout simplement. Et nous avons ce que nous avons aujourd'hui. On nous apprend encore que le saut des moutons, il n'y a qu'un seul qui a été livré. Alors qu'au mois de décembre, on nous avait dit qu'on allait livrer 3 autres. Mais là, il y a des gens qui sont maintenant débutatifs. Ils se disent qu'avec le pluie qui se sont abattus, ils ont été surpris. Non. Dans la construction de routes, on n'est pas surpris. On n'est pas surpris parce qu'on a des instruments qui nous font voir la météo. On connaît tous les périodes. On sait tous qu'au mois d'avril et de mai et de juin, c'est peut-être la bonne période. On sait aussi qu'à partir du mois de décembre, ce n'est pas la bonne période. En termes de climat, en termes de tout ça. Mais les études n'ont pas été faites. Et ceux qui ont applaudi les routes risquent demain, dans les conditions actuelles, risquent demain de devenir des vrais mécontents parce qu'ils ont eu des routes à usage unique, comme on l'appelle. Des routes à usage unique. Pourquoi le choix de ce qui se passe exactement aujourd'hui ? Nous avons essayé de contacter les responsables de la voirie et bien d'autres personnes. soit on ne nous a pas amenés vers eux, d'autres ont refusé carrément de répondre dans nos questions. On comprend. C'est quand même assez difficile. Mais nous sommes allés poser la question au conseiller principal du président de la République, M. David Moukéba, pour qui j'ai beaucoup de respect. Mais vous sentez qu'il a du mal à tout nous expliquer. Il a du mal à nous dire exactement ce qui se passe. Mais je suis convaincu que le monsieur a été trompé dans des histoires. On l'a trompé inutilement dans des histoires. M. Moukéba n'a jamais été dans les secteurs, dans ces secteurs-là. Il n'a pas été là, il n'a pas été consulté au début. Il n'a pas suivi les faits. C'était un groupe d'économistes, je ne sais pas moi de qui, qui ont finalement fait ses routes et nous avons les résultats. Qui est allé, qui était derrière ça ? Qui a désigné l'équipe ? Les équipes, on parle même d'un monsieur qui serait, je dis bien, on parle même d'un monsieur qui serait directeur d'une activité, mais je veux vraiment dire d'un secteur, toujours de route, je ne cite pas les noms pour ne pas avoir de soucis avec cela. Mais qui est un économiste ? Il est finalement un économiste de l'ISC. Il a fait l'ISC, mais il se retrouve bizarrement dans des questions de route. Et c'est lui qui va construire des routes. Économiste de l'ISC. qu'est-ce qu'il vient faire dans le pont et chaussée ? Qu'est-ce qu'il vient faire et il vient faire là-bas ? Nous avons voulu le spectacle. On a offert le spectacle aux gens, mais c'est vrai, le spectacle n'était que de courte durée. Et maintenant, parce que le travail n'a pas été fait en amont, parce qu'on n'a pas vraiment fait des bonnes études en amont, maintenant, nous nous retrouvons dans des situations où on est dans l'arrêt des travaux. Parce que les routes sont faites pas par les professionnels. Si on avait laissé ce travail à M. Moukéba, on ne serait pas là aujourd'hui. On ne serait pas en train de parler de ça aujourd'hui parce qu'il est ingénieur. Mais on va l'isoler, comme c'est le cas à la présidence. On isole les experts du domaine et un super homme va lui se procurer tout le travail et il va lui confier ce travail-là à des gens, à des mains inexpertes. Et ceux-là vont finalement venir prouver leur amateurisme dans la gestion de l'État. Et maintenant, les routes sont délabrées avant même d'être utilisées convenablement. Je vous ai dit une autre fois, souvenez-vous de l'émission qui était passée. Je vous ai dit qu'on avait des effets éponges, effets matelas sur la route. Et si vous circulez sur Sayo, vous sentez ça. Et un peu lorsque vous allez vers l'échangeur aussi, vous sentez que la voiture est en train de bouger. Elle est en train de bouger. On appelle ça des effets matelas. Ça bouge un peu. Donc on comprend qu'il suffit seulement qu'elle la plus s'abatte 3, 4, 5 fois sur cette voirie, et bien c'est fini. C'est tantôt, les rigoles ne sont pas faites. Non, mais pourtant, le président de la République a dépensé beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Il est lui-même allé constater, il a vu que les choses n'allaient pas bien. Mais parce qu'il voulait vous encourager, il vous a donné du courage. Aujourd'hui, au mois de décembre, il somme le 3, aucun, ces travaux-là ne sont pas prêts à être livrés. Alors que le président disait, il vous a la cadeau à Bonané. Mais j'ai quand même l'impression que les ingénieurs l'ont trahi. Les ingénieurs ont trahi le président de la République. Le 100 jours ont littéralement été sabotés. Le 100 jours n'ont fait que 100 jours, effectivement. Les travaux, le projet de 100 jours n'ont fait aussi que 100 jours. parce que les routes commencent déjà à se dégrader. Mais comment une route peut se dégrader avant une année ? Comment une route peut se dégrader avant 10 mois ? C'est que ces routes ont été faites dans de très mauvaises conditions. C'est qu'il n'y a pas eu un bon recrutement. Mais attendez, le président, le président de la République, ce n'est pas lui le premier urbaniste. Non, il n'est pas là. Ce n'est pas lui qui fait l'aménagement. Ce n'est pas lui qui recrute les ingénieurs. Il ne faudrait pas faire du président un omnipotent, un omniprésent, un omniscient. Mais il est vrai, il est important que lorsqu'on vous confie une mission de bien la faire. Moi, je me suis décidé aujourd'hui même d'aller sur terrain. Malheureusement, il y a eu de la pluie. Donc, on ne sait pas circuler. Et quand on a Kipan Vita, il faut éviter des choses parce que vous risquez de vous retrouver dans la même condition que ceux qui conduisent les motos. Ce n'est vraiment pas bien. Donc, je vais éviter à Kipan Vita le désastre et la catastrophe. Donc, j'irai demain ou peut-être après demain pour vérifier exactement comment ça se passe. Je reviendrai, mesdames et messieurs, avec des éléments. Alors, cette fois-ci, probons. Mais je vous donne quelques éléments déjà. Allez sur Sayo. Regardez le... Ce que nous appelons Akim Makadam. Regardez la voie. Regardez la route. Vous sentez qu'il y a des gradations dans peu de temps. Si vous allez au niveau de Bokassa, Trosso, Kassavubu et tout ça et Ituri, quelque chose comme ça, vous allez vous rendre compte qu'il y a déjà des nids de poules. La route est en train d'être détériorée. Les routes sont en train d'être détériorées. Hier encore, j'avais l'appel d'un ami qui m'a dit Christian, tu as vu tout ce que tu disais ici. On dirait qu'il y a un ingénieur. Non, c'est parce qu'au Congo, on est habitué comme ça. On est habitué. Ce pays regorge des talents. Mais ces talents-là ne sont jamais appelés quand il faut travailler pour le pays. Regardez les tronçons dans nos banques toujours. Tronçons triomphales. C'est depuis Kabila le père. Tronçons triomphales depuis Kabila le père. Ce ne sont pas les Chinois qui l'ont fabriqué. Non. Ils sont indiens. Ils sont français. C'est un Congolais, un ancien DG à office de route. Congolais. Il est encore en vie. Pourquoi on ne fait pas appel à des messieurs pareils ? Pourquoi on ne les appelle pas ? Ben, Evre de Bango et Ebani. Pourquoi vous allez donner les histoires aux petits garçons de 30 ans, de 32 ans qui n'ont construit même pas une avenue chez eux ? Ils n'ont même pas construit une avenue. Mais c'est à eux que vous confiez la responsabilité de construire des routes. Et pas des routes n'importe lesquelles, mais des routes qui desservent la population. Ça ne va pas ? Il faut quand même à un moment donné qu'on soit sérieux, non ? Parce que c'est un pire petit, parce que c'est un pire petit, un cousin, un beau-frère, un ami, un membre du parti et on les invite comme ça. C'est des avocats, malheureusement, vous avez des avocats, des commerçants, il y en a même qui ont fait le métal, mais ils se retrouvent en train de construire des routes. Et comme au Congo, tout le monde est génie, tout le monde est expert dans le domaine, il y a des experts. Il est spécialiste en ceci, spécialiste et sans expérience, spécialiste et sans passé. Il n'a aucun passé glorieux, il n'a rien qu'il a fait déjà, il peut vous prouver absolument rien, mais c'est eux. Par contre, maintenant, nous avons des Congolais qui sont experts dans la matière, nous pouvons juste les inviter. Nous pouvons juste les inviter, il y en a encore. Lorsque vous allez à l'office des routes, vous trouvez des talentueux, messieurs. Ces gens-là gardent encore des années de gloire derrière eux. Mais comme ils n'ont pas des partis politiques, comme ils n'ont personne qui pourra les écouter, dites-moi, comment ils vont faire ? Comment ils vont faire ? Et ce sont eux qui regardent les choses, ils disent, mais on est où ? Est-ce qu'on avait vraiment besoin d'avoir autant de soins de moutons à Kinshasa ? Est-ce qu'on en avait besoin ? Est-ce qu'on en avait vraiment besoin d'avoir autant de soins de moutons à Kinshasa ? Est-ce que c'était le besoin ? Ça, c'est de un. De deux. N'y avait-il pas un autre moyen de désengorger les embouteillages que de créer de soins de moutons ? Ça, c'est de trois. Est-ce qu'il n'y avait pas d'autres personnes pour nous créer et nous fabriquer des routes qu'on a déjà ? Pourquoi nous nous sommes posés des bonnes questions et nous avons très mal répondu ? Et la population, quand la population va commencer à insulter, elle va insulter qui ? Le chef de l'État. Pourtant, les pauvres avaient une bonne volonté, les pauvres avaient une idée, les pauvres avaient déjà une idée de faire les choses, les pauvres a disposé même le moyen pour lequel il a été insulté, il a été critiqué, mais il a sorti le moyen pour sauver les routes. Non ? Quelques aventuriers, se sont donné le pouvoir de pouvoir apprimer les marchés à qui ils voulaient et pour qu'à la fin des comptes, on ait des routes bidon que nous avons. La solution que moi je propose au président de la République maintenant, parce qu'il s'en relève de vous en tout cas, bon, c'est vrai, aujourd'hui, il y a le ministre des infrastructures, nous demandons l'impulsion du président de la République de sursoir le travail. S'il vous plaît, monsieur le président, il est temps de sursoir le travail. Arrêtez les travaux en ce moment-là, faites une contre-vérification et s'il vous plaît, monsieur le président, arrêtez ces ingénieurs et déférez-les en prison. Déférez-les en prison, ces gens ne méritent rien d'autre. C'est irrespectué, c'est dangereux, c'est téméraire pour avoir des ingénieurs blagués comme ça. Parce que ce qu'on voit dans les routes, c'est de la blague. Et lorsque les gens n'ont pas peur, ils n'ont pas peur de travailler, sachant qu'ils n'ont pas d'expertise, c'est très dangereux. Commençons d'abord par qui leur a donné la mission. Sur base de quoi ? D'abord au niveau de ceux qui ont délivré la mission de travailler. Nous voulons que la chaîne remonte. Pour commencer, on va nous dire qu'il n'y a pas ce qui est qui concerne la mission. Et après ce qui est sur base de quoi ? Qu'est-ce qui lui a poussé lui à donner le travail, le contrat ou le marché ? Quand on aura compris ces choses-là, après, on les amène en prison parce qu'il faut qu'ils payent pour ça. C'est l'argent de la République qui a été jeté à travers les fenêtres. Eh bien, tu es bon, il faut me répondre. Nous devons entrer dans un pays où il y a dans 5 ans pour que les prochains ingénieurs disent non, il faut construire pour 20 ans. Parce que si on construit dans 5 ans, il y a une mission compliquée. Non, il y a ça qui est qui est hors de Yacouzal et Salahouana. Celui-là doit répondre de ses actes. Et puis, ces ingénieurs-là doivent nous prouver comment ils veulent obtenir leur diplôme. C'est des gens... C'est des gens... Les médecins abominent d'être belé dans l'hôpital. On fait comment ? C'est des gens qui font les médecins qui font les médecins qui font les dégâts et les belés. On lui retire la licence. Nous voulons la même chose. Nous voulons la même chose pour ces ingénieurs que les licences et qu'interdire qu'ils travaillent dans le Bouganabisson. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Pourquoi ? Parce qu'il y a des gens qui ont des terrasses et qui ont des gâtés. Tu ne sais même pas ce qu'ils ont dit tous les athées. C'est tellement discret, c'est tellement bien et que c'est tellement spacieux. Aujourd'hui, à Tambour, il y a des tréunfables. Je dis bien tréunfables. Côté il y a des gens qui ont le Bimi. Côté avant le stade de martyr. Avant il y a des gens qui ont les gens qui ont le Bimi. Côté il y a des gens qui ont le Bébacaté. Pourquoi le Bébacaté ? Alors que il y a des gens par moments. Parce qu'ils se sont construits, se sont bien conçus. Ils vous disent que quand il y a des gens qui ont le Bébacaté, il y a des gens qui ont le Bébacaté. Il y a bloqué quelque part. Il y a la rivière et il y a triomphal. Mais même alors, vous trouvez et vous vous rendez compte que le Bébacaté va viendater. Mais pourquoi il y a une place où il y a de Bébacaté ? Il faut des études. Il faut des études et préparation. Vous préparez les sols pour accueillir une construction. Vous préparez la terre pour accueillir un bâtiment. Mais il n'y a pas un travail comme ça. Mbalamoko, tout le monde est magicien. Vous créez des choses et voilà là où nous sommes aujourd'hui. Voilà là où nous sommes aujourd'hui. Je suis convaincu que quand le président reviendra, il passera il va lui-même voir. Et je crois qu'il faudrait une mission expérée à la Bébacaté. Je propose que l'on arrête d'abord les travaux. Je propose qu'on appelle une autre équipe pas celle-là. Cette fois-ci que le président rencontre M. Moukéba, je ne sais pas s'il est encore conseillé, peut-être qu'il a été éjecté, on ne sait pas, s'il est toujours conseillé, qu'on fasse appel à lui ou qu'on fasse appel à quelqu'un d'autre. Le président peut lui-même se rendre compte qu'il y a nous avons encore des gens qui ont travaillé dans le pays le Congo Zahir est foutu l'ingénieur et belé Mbongo. Zahir est foutu l'ingénieur et belé à OVD, l'ingénieur et belé en office de route, l'ingénieur et belé à travaux publics. Les Congos sont foutus l'ingénieur Mbongo, l'ingénieur Mbongo. Ils ont été formés en France, formés en Belgique, formés en Espagne, formés dans le pays Mbongo. Et ces gens-là, ils doivent répondre pour Mbongo parce qu'ils ont été scolarisés par l'État. C'est l'État en menant à OVD, pourquoi Mbongo ? Je crois que l'État Congolais devrait revenir au niveau d'office de route que l'ingénieur est solo et d'office de route. Aujourd'hui, ce ne sont pas des petits garçons, non. Ce ne sont plus des gens qui ont besoin d'argent parce qu'ils sont âgés. C'est des gens qu'il faut reprendre aujourd'hui. Je ne dis pas que c'est une raison quand on a grandi mais je suis convaincu qu'il y a encore des hommes honnêtes qui sont bien. Moi, je connais les gens, je connais les noms. Maintenant, on commence la promotion. Je ne citerai pas les noms. Mais croyez-moi sur parole, il y a encore des hommes bien comme ça dans le pays qui sont prêts à aider le président pour que missionner et c'est bien. Vous savez, les routes, c'est que ça fait dans un pays. C'est très important. Il y a des 18 ans qui sont des engagés. Tout est. Mais maintenant, vous avez quand même des initiatives. Vous avez des initiatives qui sont des engagés. Pour que chaque 2 ans, vous avez des initiatives. Non. Alors que les initiatives sont belges et 20 ans, ça fait 60 ans, ils sont à la hakaque. Les initiatives ont été fait Félix Joseph Kabila qui sont en Congo 10 ans, 15 ans, 20 ans. Les routes l'ont désiré Kabila et ils ont été faits. Pourquoi il n'y a même pas une année que les routes sont des nouvelles qui sont des nouvelles qui sont des nouvelles expériences et c'est de la mauvaise foi. Je peux même dire que c'est du sabotage. C'est du sabotage. À un moment donné, il faut qu'on dise la vérité. Vous n'êtes pas plus congolais que les autres pour qu'on vous laisse jouer, blaguer avec la République comme ça. Parce qu'à la fin, c'est le nom de tout le monde qui est finalement insulté. non, je crois qu'il est temps parce qu'il n'est pas qu'il n'y a pas de la classe qui est en train de tester le diplôme et entre-temps, vous donnez les travaux qui sont des experts. Il y a l'office national de route et il y a l'office de route et il y a l'office de route pour récupérer quelques bouilles à Macambo pour que tu avances. Je crois que de cette façon que Macambo est au-delà de la beauté que vous voyez la fragilité est flagrante. Au-delà de la beauté, la fragilité est flagrante. Il y a de certaines routes qui ont un d'autres profanes. A tout, il y a un journaliste et un avocat. Oui, journaliste et un avocat. Il y a un temps pour le dire que l'on n'a pas de l'inverse. On n'a même pas ingénieur mais il n'a pas pas de l'inverse. Il n'a pas d'autre pour l'inverse. Parce que toi-même, il n'a pas d'autre et le valley tu n'as pas de l'inverse. Les autres ont d'autres. Tu n'as pas d'autre en train de conduire ta voiture pourquoi? Je crois qu'à un moment donné, il faudrait qu'on rétablisse les choses, qu'on dise qu'il faut laisser la chose publique entre les mains des experts. C'est des types de personnes qui font insulter le nom du chef de l'État. Les efforts consentis, ils vont le faire pour rien. Arrêter les travaux, inspecter Moussala, évaluer. Il est temps d'évaluer. Même à ce saut de mouton, j'aurais voulu, je proposerais aux autorités de la République de ne pas encore mettre ça dans l'usage. Il est temps d'arrêter d'abord d'appeler les experts pour la contre-expertise. Pour comparer, pour étudier la durabilité, la flexibilité, la résistance, la matériel, et puis évaluer le coût. Parce qu'on a entendu qu'il est coûté autant. Ce qui est coûté autant, c'est bien. Mais pourquoi ne pas évaluer? Parce que les experts vont vous dire, « Bon, ok, écoutez combien de sacs à ciment? Écoutez combien de béton? Écoutez combien de telles matières? Telles matières, ok. Ben évaluons, ok. Ouvrage, j'y aboyer, ça peut coûter, exemple, 200 000 dollars. Ça peut coûter 200 000 dollars. Mais vous, dans le rapport, vous avez dit 500 000 dollars. Ok, prouvez. Prouvez qu'il y a 500 000. Et en ce moment-là, vous arrêtez les maraudeurs, vous arrêtez les fraudeurs. Parce que c'est indécent de s'enrichir dans l'ouvrage d'intérêt public. C'est indécent. C'est une malédiction qu'on s'attire quand on veut s'enrichir dans Moussala à l'État. Je pense et je demande des comptes Nabilo Kouana. On ne perdra rien sur notre pays qu'on appelle les experts. Ben évaluer ceux du mouton. Ben t'as la yango en termes de coûts, en termes de durabilité, en termes de tout ce que je viens de citer. Ben me t'as la yango. Est-ce qu'on a duré combien d'années? On dit non, Koussala, par exemple, 25 ans. Et là, on a duré il y a 30 ans. Très bien. Dans les rapports, qu'est-ce qu'on avait dit? On avait dit que c'était 50 ans. Ok. Bon. Pourquoi vous expliquez-nous les 20 ans? Vous allez trouver 20 ans. Oh non! Oh non! Ah! C'est de l'arnaque. Asseyez-vous là-bas. Retirez les documents. Vous avez besoin d'un espace civil. Mais avant, vous avez besoin d'un espace civil. Vous continuez en prison à une année ou deux ans. Vous l'appuie. Quand vous sortez. Soit vous devenez des bons ingénieurs. Soit vous avez des professions habituelles. Ou vous avez des commerçants. Ou vous avez des dramaturges. On ne peut pas comprendre que vous avez des aventuriers. Pourquoi notre pays ne prend pas compte de l'aspect esthétique? Quand on veut construire des routes. Pourquoi il n'y a pas d'esthétique? Vous avez vu les routes des Brasas? Toutes les routes sont marquées. Les routes parlent. Toutes les routes des Brasas-Villes. J'ai fait les Brasas. Dans sa libre, pointe noire. Je vous ai montré. Avant-t-il, il y a des gens qui sont dans la vidéo. Il y a des vidéos. Il y a des Brasas. Et dans l'équivalent, il y a des choses à moi. Dans moi, à peu près. À peu près, mais un peu plus. Il y a des gens qui sont dans la vidéo. Mais dès là, il y a des choses. Il y a 80 kilomètres, 20 kilomètres, 40 kilomètres. Il y a deux dans les Alli. Il y a des entraîneurs gauche, il y a des entraîneurs droite. Là-bas, la route parle. Et il y a des marqueurs. Je ne sais pas si on appelle ça vraiment des marqueurs. Mais il y a des marqueurs. Il y a des marqueurs. Il y a des bandes. Et puis, c'est très français. Pour que même la nuit ait mon an. Mais allez voir chez nous. On construit des routes. Il n'y a pas de séparateur. Il n'y a même pas de marqueur. Il n'y a rien du tout. Ça veut dire que quand on vient, il faut tomber. On a mis tout. On a mis tout. Et vous me dites vraiment que ça, c'est fait par les experts. Non. Quand on est parti, on est parti. Il y a un patrimoine collectif. Je suis parti, je m'en suis allé. Il y a un nouveau anti-rouge. Félix, au centre, il y a un intérêt à la Congolais. Oui, la route est un intérêt commun. et lorsque la route n'est pas faite dans des léda alors que l'argent alors je me dis le président a le droit de frapper monsieur le président frapper m'a dit que vous tapez un ingénieur parce que c'est des aventuriers pour la plupart des cas je ne mâche pas le mot des aventuriers c'est des aventuriers des vrais arnaqueurs non, c'était très mal fait c'était un travail bâclé un travail pas étudié et vous avez voulu tromper les chefs de l'Etat je me conseille que Moussa le salait bien vous étiez dans la vidéo, dans la photo pour que le président m'a dit que Moussa le salait bien alors que Moussa le salait mal emmouté ça c'est un groupe d'aventuriers et de ces gens comme ça il faut qu'on arrête cette barbarie là voilà pourquoi j'invite tous les Congolais épris de bon sens et de dire aux gens nous voulons le sérieux le Congo dispose encore des gens qui sont capables de nous sortir du bourbier mais nous devons maintenant aller dans la chaîne de la décision et c'est là qu'on doit commencer à frapper le chef de l'état doit d'abord commencer à frapper la personne qui les a confiés sans regarder leur expertise alors que les experts nous les avons dans ce pays des gens qui ont créé des routes on peut faire appel à eux pourquoi on ne fait pas appel à eux vous pensez que ce qu'ils ont construit le prince Kassavoubou nous avons eu un ami qui a fait appel à eux 55 ans, 60 ans, 70 ans nous avons eu un ami pourquoi on ne les appelle pas pourquoi on ne les invite pas parce qu'eux ils sont exigeants ils veulent le travail on appelle des aventurés parce qu'ils demandent moins et ils font un travail bâclé et voilà la situation de Ozanango soyons sérieux s'il vous plaît soyons sérieux nous demandons au président de frapper sévèrement tous ceux qui ont été cités c'est vraiment très bien nous voulons des routes il y a bien nous voulons nous voulons l'évaluation il y a un million de dollars il y a un kilomètre plus ou moins aujourd'hui avec la technologie on peut aller même à moins que ça aujourd'hui la technologie on peut faire un million et demi on peut faire deux kilomètres mais pour réhabiliter des routes un million on peut nous faire trois kilomètres ou on peut nous parler des quatre kilomètres si c'est pour réhabiliter des routes mais qu'est-ce qu'on n'a pas fait dans ce pays pourquoi il faut quand on dit qu'on construise des routes que les gens pensent construire des maisons pourquoi pourquoi quand on dit on veut construire une chose il y a balaba l'état pourquoi vous voulez bouffer l'argent là-bas pourquoi vous voulez trouver fortune là-bas c'est cette mentalité là qu'il faut arrêter et nous nous allons continuer à le dire on s'en fout il y a des gens qui m'envoient des messages j'envoie je m'en tape tout ce que moi je dis est que nous voulons que les choses se passent convenablement et pour que les choses se passent convenablement il faut que tu vas la sanctionner je demande la peine la plus grande pour le maquant parce qu'il y a l'exemplaire tu vas le diplôme de l'ingénieur ce ne sont pas des ingénieurs tu vas le diplôme de l'ingénieur tu vas le dire une année ou deux ans quand tu vas le dire tu vas le dire et si après la zone tu vas le dire c'est tout normal tu vas le dire comme un ingénieur tu vas le filmer tu vas le dire tu vas le filmer si ce sont des avoués qui reviennent au barou c'est tout simplement ça merci beaucoup à tout le monde que la peur quitte ton esprit et que Dieu bénisse les indécis une année ça est une des